Lundi 28 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'info régionale. En images en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec un temps en froid ce matin, à peine 2 degrés de relevé au lever du jour. 11 à 12 degrés de prévu cet après-midi, on l'espère sous le soleil. Le temps devrait être dégagé dans l'ensemble, sec, en tout cas pas de pluie prévue aujourd'hui. De belles éclaircies malgré parfois quelques cumulus imposants, les prévisions météo complètes comme toujours juste après ce journal. A la une d'abord dans l'actualité du Grand Lille en images ce week-end pour évoquer de nouveau le mois d'octobre rose et la lutte contre le cancer du sein. Hier à Bousbeck, l'équipe féminine de football a joué pour témoigner de la solidarité du club contre la maladie. Pour chaque personne présente au stade, 5 euros seront reversés à une association de lutte contre le cancer. Au programme de l'après-midi, en marge du match, des stands pour parler de prévention et de dépistage, mais aussi de nombreuses animations au profit de la recherche. Et pour donner le coup d'envoi du match, vous l'avez forcément reconnu, c'est l'ancien footballeur français et nordiste, Jean-Pierre Papin, qui était présent hier à Bousbeck. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Thierry Jouot-de-Ferre. C'est octobre rose et c'est l'appréhension du cancer du sein. Moi qui suis impliqué par rapport à mon association, je dirais la maladie en général. Je pense qu'il faut se mobiliser, quoi qu'il arrive, pour promouvoir ce genre de choses qui est très important dans la vie tous les jours. Promouvoir le football féminin et ce mois d'octobre qui est très particulier, je pense que ça coule de source. Donc il faut se battre, il faut se battre. La maladie, ça se combat. Et quand on la combat, on a des bons résultats. Autre image dans l'actualité ce week-end à Lille pour vous signaler une manifestation samedi sur la grande place des Libanais de la région. Une centaine de personnes se sont rassemblées en soutien aux récentes manifestations organisées dans le pays. Voilà déjà une dizaine de jours que la population locale se mobilise contre l'État et les élus politiques. Les Libanais contestent le pouvoir en place qu'ils jugent incompétents et corrompus. À Lille aussi, les ressortissants Libanais ou Français d'origine libanaise affichent leur unité, leur soutien envers leurs proches, familles ou amis restés sur place au pays. Explication accueillie par Djiri Jouot de Fer. Je pense que personne n'est venu ici juste pour venir. Personne n'est content qu'il soit loin de sa famille, de ses amis. Tout le monde veut être au Liban, mais malheureusement, les politiciens nous ont forcé à quitter le pays. Donc il faut montrer au peuple libanais que même si on n'est pas physiquement avec eux, on est là, on veut les soutenir pour que ça marche et qu'ils restent dans la rue afin que tout le monde dégage. Il y a toujours les manifestants, ils sont toujours dans la rue, de plus en plus. À chaque fois qu'il y a un ordre pour que les policiers ou l'armée empêchent les manifestants de venir, tout le peuple se rassemble et revient encore plus puissant et plus fort. Et on ne va pas lâcher. Autre info dans l'agglo, il pourrait y avoir bientôt un peu plus de publicité dans les transports en commun. Le contrat d'exploitation publicitaire octroyé à J.C. Decaux à partir du 1er avril prochain prévoit en effet l'installation de nouveaux écrans pub à l'aide dans les abribus. Pendant 5 ans, l'entreprise aura donc en charge l'entretien, la maintenance et l'exploitation de plus de 1000 abris voyageurs de la Melle. Mais il n'est pas prévu toutefois de mettre les écrans partout, seulement à certains endroits stratégiques. Une centaine d'écrans sont annoncés. En tout cas, ces panneaux publicitaires vidéo font réagir les associations comme résistance à l'agression publicitaire. S'ils ne savent que peu de choses pour l'instant sur ces installations, ils estiment qu'il s'agit d'une agression envers les usagers des transports. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Les écrans, le problème, c'est qu'il y a différents soucis. Le premier, c'est le côté énergivore, c'est-à-dire que ça consomme de l'électricité pour rien d'utile a priori. Et aussi, ça appelle les gens à surconsommer, à aller acheter toutes sortes de choses. Et quand c'est un écran, c'est d'autant plus difficile à éviter, que c'est lumineux, c'est animé. Et donc, c'est un stress, en fait, aussi dans les transports en commun. Et voilà, donc, ce n'est pas du tout ce que les gens souhaitent, en fait, dans les transports. Qu'est-ce que ça vient faire là, en fait ? Comment bien circuler en ville, que l'on soit piéton ou cycliste ? C'est la question que pose le collectif citoyen Ville Neuf d'Ascq 2020. Ces membres ont organisé ce week-end une marche exploratoire à travers la ville afin de déceler les points noirs de la mobilité. L'idée est d'établir les difficultés que peuvent rencontrer les habitants lors de leur déplacement quotidien. La marche en question s'est faite dans le quartier de Pont-de-Bois. Un pôle multimodal où plusieurs moyens de transport se retrouvent. Le métro, le bus, le train, mais aussi donc des piétons et des cyclistes. L'ambition est de rendre tout cela plus harmonieux, plus simple. Explication complémentaire recueillie par Jerry Jouot-de-Ferre. Pour les personnes à mobilité réduite, ce qui va être compliqué, c'est certaines discontinuités sur les trottoirs. Sur la station elle-même, tout à l'heure, on a vu une personne déficiente visuelle qui descendait des escaliers. Les escalators ne fonctionnent pas toujours. En dehors de la station, il y a aussi des trottoirs sur l'avenue du Pont-de-Bois qui sont dans un état assez déplorable. Et puis pour accéder aussi au parking de la faculté, ce n'est pas très lisible pour les piétons. Quand on sort, on ne repère pas tout de suite le chemin adéquat ou alors c'est un chemin de terre. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, mais qui sont en voiture, pour sortir de ce parking, c'est compliqué. Ou alors on arrive directement sur la chaussée automobile et alors là, les questions de sécurité se posent. On termine ce journal avec du sport et le portrait d'un jeune aventurier lillois étudiant en STAPS. Malo, Thomas se prépare pour un nouveau défi après avoir fait la centaine de kilomètres entre Lille et Calais à vélo. Puis Lille-Marseille, 1000 kilomètres également en deux roues. Son prochain défi sera de relier Paris et Madrid, 1700 kilomètres à vélo et à pied. Il compte partir le 16 décembre dans des conditions hivernales, difficiles et ses 1700 kilomètres. Surtout, il compte les faire en quatre jours à peine, en dormant le moins possible. Un véritable challenge sportif que l'on pourra suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez ainsi Malo, Thomas, son ambition au micro de Rémi Desremont. Franchement, j'ai des gros objectifs en tête et je pense qu'une fois que je réaliserai ces objectifs, on va dire, donc une grosse course, je pense que là, je serai assez satisfait de moi. Pour l'instant, les défis me permettent de m'échauffer pour la suite. J'ai une course vraiment ultime, c'est l'Enduroman, donc une traversée de Londres à Paris, donc en jonglant avec une course à pied, une traversée de la Manche en natation, donc en eau libre, pour finir avec beaucoup de kilomètres en vélo. Donc voilà, ça vraiment, c'est mon but ultime. J'ai encore le temps, je suis jeune, j'ai 22 ans, mais je me prépare mentalement et physiquement à pouvoir un jour réaliser ce gros défi sportif. Puisque l'on parle de sport, les résultats du week-end avec en football la belle victoire du LOSC 3-0 face à Bordeaux, l'île désormais 3e de Ligue 1. En basket, en probé, victoire aussi pour le LMB 79-74 à Fosse-sur-Mer. En basket féminin, on joue la Coupe de France et qualification de l'ESBVA pour les 8e de finale. En derby, face à Saint-Amand, 62-61. En rugby, ça va toujours aussi bien pour l'OMR. Sixième victoire en 6 matchs ce week-end, c'était au CSM Gennevillois. Les rugbymanes marquois s'imposent 43-14. En revanche, première défaite de la saison pour le TLM Tourcoing. En Liga, deux volets. Défaite à Tours ce week-end, 3-7-0. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions métaux, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada